Bonjour. Donc, c'est un... En fait, c'est un... Gaïko, en fait, il m'a demandé si je voulais aller à la Machapa. Il m'a demandé ça toute la nuit. Toute la nuit, il m'a demandé comme ça si je voulais aller à la Machapa. Donc, il m'a amené jusqu'ici. Peut-être qu'il veut guider la prochaine, la Machapa, en fait. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Je me suis demandé à quelle heure est la prochaine session et combien de temps elle dure. Ça veut dire que quand vous prenez les préceptes, c'est déjà l'après-midi, en fait. Donc, quand vous prenez les préceptes, alors vous pensez que... En fait, même si c'est l'après-midi, en fait, vous devez penser que... qu'il est juste... En fait, que c'est... Steve explique qu'en fait, l'heure solaire, en ce moment, l'heure solaire, midi, c'est vers 1h15, 13h15. Donc, une fois j'ai dit, c'est tout à fait correct. Donc, pour certaines personnes, en fait, ils prennent l'heure solaire. Et donc, à notre montre, en fait, on est un petit peu en retard par rapport à l'heure solaire. Donc, en fait, ça dépend de où vous êtes. En fait, ça dépend de l'heure que vous suivez aussi. Je voulais juste préciser, quand vous prenez les préceptes, en fait, pas que vous les preniez tous les jours, mais... Mais soyez sûr, en fait, que tout est fait, en fait, exactement de la manière dont les préceptes doivent être pris, en fait. Parce que, en fait, le jour où l'on prend les 8 préceptes, demain, il y en a, en fait, on doit être extrêmement précis, en fait. Parce que si ça ne se passe pas comme ça, en fait, si c'est le jour où l'on prend les préceptes, on n'est pas extrêmement correct. Alors, à ce moment-là, c'est... Je pense qu'en fait, principalement, pas simplement les autres choses, mais principalement, en fait, le fait de manger et boire, cette partie-là, en fait, vous devez être... En fait, quelquefois, vous pouvez casser les vœux, en fait, si vous ne faites pas attention avec cela. La manière la plus pure, la manière la plus stricte et la plus pure, en fait, de prendre cela, c'est de ne boire que du thé noir dans l'après-midi. Ça, c'est dans la manière Theravata. Et donc, en fait, parce que, du coup, il n'y a rien qui crée des excréments dans l'estomac, en fait. Donc, ça, c'est la manière la plus pure et la plus stricte de prendre le thé. Le chai, par exemple, où il y a beaucoup de lait, alors ça, ça crée, en fait, des excréments. Si vous êtes jeune, on dit caca, et quand vous êtes vus, on dit poupou. Poupou, c'est la manière dont on dit caca en anglais. Peut-être à Lhasa, en fait, on dit poupou. En fait, c'est une folie. Le fils de Tutenhuangmo, en fait, de Jaja Wamsuk. Et c'est un occidental. Et en fait, peut-être que je ne sais pas, il était... En fait, il était à la maison de Yung Se Rinpoche, en fait, pour apprendre le tibétain, je crois. En fait, après un ou deux ans, en fait, ou trois ans, en fait, il parlait la langue de Lhasa parfaitement. C'était vraiment... En fait, c'était un petit enfant à cette époque-là. Et en fait, il y avait le fils et la fille de la famille là-bas. Et après un an, en fait, il parlait extrêmement bien le tibétain, en tout cas le tibétain de Lhasa. Et donc, en fait, il était seulement petit qu'il faisait caca sur son lit, en fait. Je ne sais plus vraiment. Donc, c'était son père, en fait, qui raconte cela. Et dans le langage de Lhasa, dans le dialecte de Lhasa, il y a un autre mot pour dire caca, c'est soja. C'est un mot honorifique, en fait. Et en fait, votre estomac devient quelque chose d'honorifique. En fait, dans le dialecte de Lhasa, il y a beaucoup de mots honorifiques, en fait. Et donc, caca dit soja. Voilà. Et par exemple, les Kampa, le dialecte de Kampa est beaucoup plus direct, beaucoup plus nu. Je pense que soja, c'est ce que l'on... Soja, c'est la tsampa, en fait. En fait, je pense que soja, ça veut dire manger, en fait. C'est quelque chose comme manger. Toute la nourriture n'est pas de la tsampa, mais... Soja, c'est le fait de manger, et ga, c'est le caca. Et en fait, donc, soga, ça veut dire... C'est ce qui vient de la nourriture, le caca qui vient de la nourriture. Et en fait, c'est quand il est venu que j'ai entendu ce mot honorifique pour le caca. En fait, mais c'est très utile, en fait, quand vous parlez, en fait, quand vous parlez aux gens plus âgés ou à la sangha, etc., d'utiliser... En fait, vous utilisez ce langage honorifique, et donc, vous savez comment leur parler. Donc ça, c'était juste une petite anecdote à propos du langage. Donc je pense qu'en fait, la manière la plus pure de prendre les préceptes dans la tradition Theravada, c'est de prendre du thé noir dans l'après-midi. Mais peut-être, en fait, si vous voulez mettre du thé, en fait, vous en mettez juste un tout petit peu, en fait. Vous ne faites pas un thé normal. En fait, ça dépend en fait de la personne, mais en fait, selon comme vous aimez le... Mais là, vous n'en mettez qu'un tout petit peu de lait dans le thé l'après-midi. En fait, je voudrais vraiment mettre l'emphase sur cela parce qu'en fait, en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, de prendre les préceptes, en fait. Et qu'en fait, que l'on soit une personne qui est vivant dans les voeux d'ordination ou une personne laïque, en fait, on essaie de le faire de manière... de faire quelque chose de très spécial, en fait. Et donc, si on est trop laxe, si on mange après-midi, ou en fait, si on ne prend pas... si on ne fait pas attention, si on va tard, si on prend des poissons, on est toujours en train de manger alors que l'heure est passée, en fait. Ou alors, on prend d'autres boissons, en fait, qui créent des excréments, en fait. En fait, je ne pense que ce n'est pas bien, en fait. Je pense qu'on doit vraiment faire très, très attention quand on prend les préceptes du Mariana, en fait. Parce qu'en fait, dans la vie, vous avez... De prendre les huit préceptes du Mariana, en fait, c'est des bienfaits tellement incroyables. Et donc, en fait, même de prendre les préceptes une seule fois, c'est des préceptes absolument incroyables. Et c'est dans ces temps dégénérés encore plus. En fait, il y a énormément de préceptes que vous devez pratiquer dans les huit préceptes, mais en fait, le fait de ne pas manger, de pratiquer ce demi-jeune, en fait, de ne pas manger quelque chose qui crée des excréments. Alors, à ce moment-là, de ne pas boire quelque chose qui crée des excréments dans le... Alors... En fait, si vous prenez des choses qui créent des excréments, alors le jeûne n'est pas fait de manière pure. Je ne sais pas que ça devient complètement sans signification, mais si les autres préceptes sont gardés de manière pure, mais en fait, cette partie-là des préceptes, le jeûne, le fait de ne manger qu'une fois par jour, ça, ça n'est pas gardé de manière pure. Mais en fait, vous n'avez pas gardé la totalité des préceptes de manière pure, donc ce n'est pas très, très bien. Dans le passé, à Copan, en fait, les étudiants les plus anciens, en fait, peut-être se rappellent de la mère. En fait, l'âme a donné la permission d'avoir quelque chose de léger dans l'après-midi, peut-être quelque chose... En fait, il y avait une... Une boisson spéciale, en fait, que l'on pouvait boire, mais... En fait, à cette époque-là, c'était OK, en fait, quelque soit ce que l'âme a disait, c'était OK. En fait, c'est la différence entre le ciel et la terre. Moi, ce que l'âme a disait, en fait, c'était... C'était comme le ciel, par exemple, et moi, ce que je dis, c'est comme la terre. En fait, entre ce que je dis et ce que l'âme a dit, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. En fait, à cette époque, ce que l'âme a disait de suivre, c'était complètement OK. Oui, il n'y avait pas de... En fait, à cause du pouvoir que l'âme a avait, en fait. Donc, en fait, on faisait ce que l'âme a disait, en fait, parce qu'il était forcément mentionné dans les Écritures. Donc, par exemple, également, les huit préceptes du Mahayana, il y a ce Grand Lama dont j'ai parlé l'autre jour. Et donc, en fait, Rinpoche disait, par exemple, et apparemment, il disait, lui, vous pouvez avoir de la viande. C'est ce qu'il mentionnait. Et je pense que c'est Geshe Champa-Wandu qui m'a dit cela. Ou alors, je l'ai lu dans les textes. Ou peut-être par un des méditants, mais en tout cas, ou peut-être un des disciples de Rinpoche, en fait. En fait, Geshe Champa-Wandu lui-même disait que lui, il ne mangeait pas spécialement de la viande ces jours-là, mais qu'en fait, Rinpoche l'avait mention. En fait, que si vous avez fait votre sadhana, en fait, si vous avez fait votre sadhana tantrique, que c'était OK, en fait. Mais ça, c'est en accord avec Rinpoche lui-même, en fait. En fait, ça, c'était en accord avec ses réalisations. Et donc, il avait ses réalisations. Il avait les réalisations, en fait, du stade de clair-lumière et du corps et du soir. Il avait ses réalisations. Donc, c'était OK de manger de la viande. En fait, ça, c'était traité il y a très, très longtemps, en fait. Et il ne pouvait pas rester pour toujours dans ce corps illusoire. En fait, la manière dont il disait ça, en fait, la manière dont il disait que quelqu'un avait les réalisations, en fait, du stade d'accomplissement, du stade de génération, en fait, c'est que vous pouviez le voir, en fait, complètement comme une déité, comme le mandala, en fait. Il y avait l'apparence complètement pure. Et donc, lui-même, en fait, il n'y avait aucun problème pour qu'il mange de la viande, parce qu'il avait ses réalisations. En fait, ça l'a aidé juste à atteindre plus rapidement, de développer plus rapidement l'expérience du corps illusoire, en fait, en mangeant de la viande, parce qu'il était à un très, très haut niveau dans la voie tantrique, donc ça ne lui faisait aucun mal, en fait. C'était, en fait, un bienfait pour lui. Mais en fait, ça, c'est en accord avec ses propres réalisations, en fait. Et même si Rinpoche disait ça, en fait, que chez Jean-Paul Wando, lui, il ne mangeait pas de la viande ces jours-là. En fait, c'est Rinpoche, pareil, en accord avec ses propres réalisations.